Bien sûr, tout le monde, moi. Je soutiens tout le monde, même les vieux qui foutent dans les poubelles, là, pour se nourrir. Mais oui. Mais tout le monde, moi, je soutiens, parce qu'on vit dans un monde de pourriture pas possible. Vous venez pour vous, mais je pense que vous venez aussi pour la famille, ou les enfants, ou les petits-enfants. Pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, quand j'en aurai. Et qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, vos enfants ? Ah, bah alors là, ils bougent pas, eux. Ils bougent pas ? Non, bah non. Ils sont trop occupés au... Bah non, c'est parce que ça... La vie de famille, le boulot, tout ça ? Bah non, bah même pas le boulot, mais c'est comme ça, ils sont comme ça. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce que vous faites ? Ah, bah ils trouvent formidable, ils me disent « Maman, fais attention, je te fais pas prendre... » Ils vous suivent sur les réseaux en direct, ou... Oui, ils me suivent, oui, oui. Ou en différé, ou... Non, non, bah non, si j'ai un... S'ils voient que je suis là, ils vont me regarder tout de suite, ça, c'est sûr. Partagez la famille. Et votre prénom ? C'est Jocelyne. Vous m'avez déjà dit, j'oubliais. Je suis pas super-faire en ce moment pour les prénoms. Et Jocelyne, depuis le début, vous êtes dans les magnifiques Gilets jaunes ? Ah oui, depuis le début, depuis le 17 novembre, j'étais sur les Champs-Elysées, oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Ça vous a plu, les Champs-Elysées, mais c'était quand même violent, hein ? Ah, c'était violent, mais moi, j'ai adoré. C'est vrai ? Ah, moi, j'ai adoré. Parce que, faut voir, quand on est arrivés, on n'avait pas nos Gilets jaunes, d'un seul coup, tout le monde mette leurs Gilets jaunes, et on part à la bataille. C'était super, c'était super. On en a pris plein la figure, ça, c'est sûr. Vous étiez là à chaque fois, les gaz, tout ça, les projectiles ? Ah, moi, j'ai eu aussi les LBD, tout ça. Vous avez pris des coups, non ? Non, pas encore. Non, parce que j'ai eu la chance que j'ai eu des Black Fox qui étaient derrière moi, et puis qui m'ont pris par les deux mains. Moi, j'avais même que les pieds qui touchaient par terre. On peut dire un peu que, pour vous même d'autres, c'est un peu le côté chance ou survivant, vous êtes passé entre les projectiles. Moi, je pense que c'est mon fils qui est là-haut qui me protège. C'est vrai ? Voilà, moi, c'est tout ce que je me dis. Il me protège énormément, et quand il y a quelque chose qui se passe, je vais dans une autre direction, peut-être parce qu'il est là. Je suis peut-être bête, c'est ce que je dis. Non, non, je vous écoute. Je pense que vous avez raison de vous faire une plus juste idée de ce qui se passe. Voilà. C'est comme ce qui se passe cette année, là. Ça a commencé le 17 novembre 2018, mais ça faisait déjà des années qu'il y a pas mal de personnes qui en avaient marre. Et là, pour 2020, vous, c'est plus compliqué, c'est plus difficile que 2019, 2018 ? Non, c'est pareil. Et pour le côté anxiogène, vous n'êtes pas forcément plus angoissée par rapport au couvre-feu, confinement ? Moi, je suis angoissée, c'est le reconfinement. Ça vous angoisse ? Ah, moi, ça m'angoisse parce que nous, on a été habitués à vivre vraiment plein air, faire tout ce qu'on faisait. Puis moi, je me rappelle, on est des enfants d'après-guerre, nous. Alors, on a vécu bien, on a bien vécu. Après, ça dépend où vous vivez, si vous avez un jardin, si vous êtes en banlieue, à Paris ? Nous, on habitait surtout à Villiers-sur-Marne, qu'on habitait. Oui, on avait un petit truc qui était super sympa, mais on faisait l'imbécile. On avait juste un cinéma en face de chez nous. Donc, on n'avait qu'à traverser la rue. Vous avez besoin de sortir régulièrement ? Et si jamais il y a un couvre-feu intégral, enfin, à vous, ça vous dérange ? Non, moi, je sortirai parce que je ne peux pas. Avec une autorisation, un truc ? Avec une autorisation, mais je sortirai. Regardez, là, je vais le dire comme ça, mais on dit d'aller se coucher à 21h, mais moi, je suis dehors à 21h30, il n'y a pas de souci. Tous les voisins sont là en train de me faire des coucous, puis moi, je suis toute seule dehors, on me regarde. Mais on peut savoir où c'est, où vous habitez ? À Ponto Combo. Ponto Combo ? Oui, à L'Ocile. C'est tranquille ? Ah oui, là, c'est vraiment tranquille. Il y a quand même un couvre-feu ? Oui, oui, mais ce n'est pas Macron qui l'a décidé, parce que normalement, on aurait dû passer à travers. Mais c'est notre préfet qui a décidé qui mettrait le couvre-feu, avec notre maire. Alors le maire, on va le voir souvent, mais bon, ils ne changeront pas, parce que c'est le préfet qui décide. C'est le préfet, et il passe au-dessus du maire, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça qui est dommage. Parce que le maire, moi, je pense qu'on n'aurait pas le... Il n'aurait pas... Non, parce qu'il ne nous oblige même pas à porter les masses. En ce moment, il y a des couvre-feu dans des coins, dans des régions, même dans des villages, et il y a des gens qui ne comprennent pas. On est une centaine, 200, 300, il y a un couvre-feu, il n'y a pas forcément de cas de... Non, non, il n'y a pas de cas de Covid, on voit bien sur Facebook, on voit bien dans les décodeurs, on voit bien les lanceurs d'alerte. Vous consultez beaucoup ce qui se passe sur Internet ? Oui, moi, je consulte beaucoup. Je ne regarde pas la télévision, ou alors le soir qu'on me détente, je regarde un petit film, mais sinon, non, je ne regarde pas les actualités. Sur ordinateur, sur Internet, sur ordinateur, ou sur téléphone ? Oui, sur ordinateur, sur un téléphone, sur une tablette, peut-être que je prends, je vais... Et qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, alors, par rapport à ces mesures qui sont prises régulièrement, et qui... Moi, je suis contre, je suis contre. Je trouve que c'est de l'abus, de l'abus de pouvoir, et puis, bon, il regarde si on va se soumettre à ses volontés, à ce petit roi. On sait que c'est un test ? Oui, moi, je dis que c'est un test. Et là, tant que les gens ne diront rien, on va rentrer dans une soumission. Et la soumission, eh bien, on l'aura, et puis tant que les gens ne bougent pas, ça sera comme ça. C'est une soumission, c'est une soumission qui fait tente. Il va retenter encore un deuxième confinement, après, il va mettre, au lieu d'être à 20h, au lieu d'être à 21h, ça va être à 17h, ou 19h. Parce qu'il a précisé que le virus, ça va être là jusqu'à l'été 2021, donc ça donne aussi une direction. C'est pas fini, quoi. Non, mais c'est pas... Moi, je ne crois pas au virus. Parce que, vous savez, quand on a vécu ce qu'on a vécu avant, puis même nos anciens, quand ils faisaient la guerre, ils n'ont pas regardé s'il y avait un virus, ils n'ont pas regardé s'il y avait... Ils ont été, et ce sont des... Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a des milliers. Oui, il y a des milliers de personnes qui sont... Le virus ? Oui, non, mais moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas, le virus. Je dis, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose, c'est sûr, une grosse grippe, qu'il y a eu une bactérie qui a été dans la grippe, possible, je ne sais pas. Mais quand un président est intelligent, il ne fait pas peur à son peuple. Parce que, vous savez, quand on a vu en 2018, il y avait une grosse grippe, il n'a fait peur à personne. Donc, non, non, moi, je crois que c'est du voulu, tout ça, c'est pour soumettre le peuple... Parce que dans votre famille, il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec le Covid, des cas de Covid ? Non, rien du tout. Et puis moi, à Ponto, il n'y a personne, je connais tout le monde. Non, 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 moi, je suis en contact avec pas mal de gens. Et à Ponto, le masque est obligatoire ? Il est obligatoire dans les magasins, mais il n'est pas obligatoire dans la rue, non. Donc, on fait... Oh, ben non, c'est pas obligatoire du tout. Vous êtes tout en jaune, vous avez d'autres masques gilets jaunes aussi ? Oui, mais de toute façon, on me connaît là-bas. Chaque fois que je m'en vais, je vois les voisins qui disent « fais attention à toi ! » Le maire aussi, il sait que vous êtes gilets jaunes ? Oui, même la police sait que c'est gilets jaunes, là-bas. Et tout le monde comprend ce que vous faites ? Oui, je suis toute seule, mais tout le monde comprend. Vous n'avez pas réussi à amener avec vous des personnes de là-bas ? Non, j'ai essayé, j'ai essayé. J'ai essayé même ma famille, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais ils disent quoi ? Ils n'ont pas le temps ? Quel est le prétexte ? Non, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, voilà. C'est la peur d'avoir des LBD, des robes à taux, voilà, c'est ça. Les matraques... Même si depuis plusieurs samedis, il n'y a pas un seul envoi de... Oui, mais ils disent qu'ils sont en train de nous réserver quelque chose. Ah, ils ont peur de la suite, ce qui pourrait tomber par la suite encore. Voilà, c'est ça, c'est ça, ils ont peur pour ça, voilà. Vous vivez avec des personnes qui ont peur, en fait ? Voilà, c'est ça. Tout le village ? Enfin, c'est un village ? Non, c'est une cité, une grande cité. Moi, je suis près des bois, mais c'est une cité. Je pensais à ce village, il y a un village en Ardèche où il y a 400 personnes et ils ont été, bah, avec couvre-feu, quoi. Avec des personnes qui ne comprennent pas, avec un bar qui doit fermer à telle heure, et puis des personnes qui sont, bah voilà... Mais c'est la faute du préfet, c'est le préfet qui fait... Le préfet représente l'État. Voilà, le préfet représente l'État. Mais comme je vois, nous, chez nous, on n'aurait pas dû être confinés, et ça, c'est bien dit, tout ça. Et c'est le préfet de chez nous, de Marne-la-Vallée, qui a fait qu'on doit être confinés, voilà. C'est lui qui décide. Jusqu'à quand ? Il n'y a pas de date ? Ah bah non, je ne sais pas. C'est ça aussi qui peut être anxiogène. Voilà, c'est ça qui fait peur. Je pense à ça, à l'école, les élèves, quand il n'y a pas d'heure de faim, à un moment donné, ils font n'importe quoi. Les Français, on les prend pour des gamins, ce ne sont pas des gamins, mais le côté jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas forcément bon pour proposer des règles. Non, non, ce n'est pas bon. Puis on vit sur la hantise, on dit, qu'est-ce qui va nous arriver demain, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, l'avenir est incertain. Voilà, l'avenir est incertain, et on va aller de pire en pire, de toute façon. Donc dans votre famille, où vos proches, ils s'angoissent, ils ont peur, mais ils ont peur aussi de l'avenir incertain, ils ne savent pas s'ils vont perdre leur travail ? C'est-à-dire pour eux, non. Non, pour eux, ils ne perdent pas leur travail, mais ils ont des bonnes situations. Donc pour eux, ils ne vont pas perdre leur travail, mais quand ça va leur tomber dessus, ils vont pleurer. Qu'est-ce que vous pensez de ce « chacun pour soi », c'est « chacun pour sa tête » ? Ah non, moi, je suis contre ça. Tout le monde doit être solidaire. Vous côtoyez des personnes qui ne pensent qu'à eux, mais qui ne pensent pas aller pour... Non, mais ça, je leur dis quand même. Vous leur dites ? Je leur dis qu'ils sont égoïstes, personnels, et tout. Moi, j'y vais, moi, je vais franchement. Moi, de toute façon, je suis une femme à dire tout ce que je pense. Depuis toujours ? Bon, ouais. Vous n'avez pas changé ? Non, non, moi, j'ai fait mai 68, alors, donc, vous savez, je sors de... Puis je vous dis, on sort des parents qui ont fait la résistance. Moi, j'ai mes parents qui ont fait la résistance, tout ça, donc on a été éduqués. Donc, la situation, si elle perdure, de toute façon, vous serez toujours là, s'il y a des manifestations pour... Je serai là, ouais, même s'ils m'attraquent, même s'ils me font du mal. Ils vont pas vous faire du mal. Bon, on sait jamais, hein. Ça dépend des charges, des fois, quand vous êtes dans des manifestations importantes. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu encore le 12 septembre, on a quand même été pas mal canardés, hein. Après, le 14 mars aussi, la dernière qu'il y a eu. Avec les 70. Qu'est-ce qu'on a été massacrés ? Il y a eu du monde, ouais. À chaque fois qu'il y a du monde, il faut faire attention à vous. Voilà, c'est ça. Mais sinon, on va attendre la suite. Mais je pense qu'il faut le destituer, cet homme-là, ou alors le fusilier. Il faut choisir l'un ou l'autre, mais il faut l'enlever. Vous êtes sévère ? Ah oui, mais il faut l'enlever, il faut l'enlever. Il sert à rien, il détruit tout la France. Il détruit les beaux monuments, il détruit notre France. Mais si même si on remplace le président par un autre en 2022, vous pensez que ça va changer ? Non. Non, parce qu'il faut prendre quelqu'un qui sort du commun. Enfin, il faut sortir une personne qui n'a jamais fait de... Qu'on connaît pas, qui... Voilà, c'est ça. Je vous remercie, Jocelyne. Je vais vous en demander à la dame. Je t'en prie, Eric. Rémi. Rémi, excuse-moi. Je t'en prie.